Sous-titrage ST' 501 Vous le savez très bien qu'il s'agit de SOMO I20 édition 2 qui a pour thème « Conjuguer le monde au féminin pour une société sans violence basée sur le genre à l'ère de la Covid-19 ». Le festival SOMO I20 est un cadre d'expression, de partage et d'échange pour les femmes artistes et c'est la raison pour laquelle, pour ce 9 mars, nous avons le plaisir de recevoir pour vous deux femmes artistes. Il s'agit d'une part de Aurela Luquebana qui est peintre et de Skina qui est une rappeuse. Voilà de quoi conjuguer le monde au féminin avec deux artistes femmes aux disciplines artistiques différentes. Il s'agit de Aurela Luquebana qui est peintre de l'Académie de Beaux-Arts et de Skina qui est une rappeuse. Alors c'est avec ces deux femmes artistes que nous allons conjuguer le monde au féminin à l'ère de la Covid-19. Comment vous allez Aurela ? Oui ça va très bien. En forme, le mois de la femme. Oui ça s'est passé vraiment bien. Votre mois. Exactement. Voilà, hier nous étions également ici avec d'autres femmes. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et avec elles, nous avons bien sûr développé le même sujet. Donc c'est un peu ça. Et j'ai aussi Skina, la rappeuse, en forme. Très bien. La rappeuse avec toute son énergie. Histoire de prouver que la femme également peut donner du mieux dans le domaine de la culture et des arts. Alors je me tourne directement vers Aurela Luquebana. Étudiante. Étudiante. Congolaise à l'Académie de Beaux-Arts. Exactement. Et peintre. Exactement. Et on constate que c'est depuis votre petite enfance que vous avez commencé à vous concentrer sur la peinture. Oui, je suis à la base amoureuse de la couleur. D'accord. Déjà, quand j'étais petite, moi je ne savais pas qu'il y avait une option peinture qu'on pouvait faire et développer dans le sens où être expérimentée, professionnelle, faire les universités avec la peinture. Moi je pensais juste que c'était, voilà, il y avait des peintres pour les maisons. J'étais très attirée par la couleur et j'ai dessiné très souvent. Ok. Mon père sensible à qu'il était, alors en troisième, il m'a envoyé aux humanités artistiques. D'accord. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Quand je suis arrivée à l'académie, je vous assure que je me suis vraiment retrouvée parce que c'était comme quelque chose que je ne savais pas retrouver avant. D'accord. Voilà, c'était comme quelque chose en fouille que j'ai cherché. Ok. Quand je suis arrivée à l'académie de Beaux-Arts, on voyait la peinture, j'étais directement très connectée. J'étais directement très connectée et je me suis mise dans ça et ça vraiment, ça s'est allé vraiment très vite plus que je l'imaginais. Voilà. Et aujourd'hui, je suis, j'ai continué avec à l'université, à l'académie de Beaux-Arts, comme je venais de le dire. Et je me suis dit, je ne voulais pas changer en communication visuelle parce que c'était parmi les propositions que les gens m'ont proposées parce qu'ils m'ont dit que voilà, faire la communication visuelle te donnera plus de temps pour trouver la peinture, tandis que faire la peinture ne te donnera pas de temps pour travailler à la communication visuelle. Moi, je me suis dit, je vais perfectionner ce que j'ai comme talon parce que le talon ne suffit pas. Il faut vraiment beaucoup de travail sur ça. Alors, je suis aujourd'hui en graduat à l'académie de Beaux-Arts en train de perfectionner ce talent que j'ai réussi de dire. Voilà, en train de perfectionner votre talent de peintre, bien sûr. Nous savons qu'à l'académie de Beaux-Arts, il y a pas mal d'hommes. Et on voudrait savoir exactement comment est-ce que vous vous êtes intégrée dans ce milieu qui était à majorité masculine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-nous, comment est-ce que vous avez pu être en synergie avec les autres artistes hommes que vous avez trouvés là-bas? C'était facile? Alors, moi, je dirais déjà, c'était facile pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est facile parce que dans le domaine du travail, je ne me suis jamais placée dans la tête où je suis femme, femme. Je me dis que j'ai la mentalité de l'humain. Je suis un humain. Pour ne pas dire partisane du gender. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis vraiment sentie à l'aise parce que je me disais, voilà, pourquoi est-ce que j'aurais dit Rekil ou encore un complexe, je peux le dire comme ça, avoir que les hommes travaillent, moi, je suis une femme, est-ce que je saurais? Pourquoi ne pas, voilà, pourquoi ne pas se lancer? Pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas se donner? Alors, je me suis vraiment, j'ai montré à quel point j'aimais ce travail, à quel point j'étais capable de travailler et j'étais parmi les meilleurs dans mon atelier. On avait, je pense, quand j'étais aux humanités, je parle des humanités, je pense qu'on avait six à Wifi, j'étais parmi les meilleurs, j'étais parmi les meilleures filles. Et parmi les hommes, si on pouvait compter dix hommes qui travaillaient à l'atelier, on pouvait mettre à l'intérieur dix hommes qui travaillaient bien à l'atelier. Donc, c'était vraiment ça. J'ai vu des travailleurs et ce qui m'a encore plus donné la force de travailler, c'est voir comment est-ce que les hommes travaillaient. Je me suis dit, attends, mais comment est-ce qu'ils arrivent à travailler comme ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors, je me suis mis vraiment dans cette histoire et il n'y avait pas de différence entre moi et les hommes. Vous voyez? Voilà, il n'y avait pas de différence entre vous et les hommes. Vous êtes dans la peinture, je pense bien que c'est un domaine qui est vaste, la peinture. Alors, qu'est-ce que vous vous produisez exactement dans le cadre de cette peinture? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, vous venez de le dire, la peinture, elle est vraiment vaste. Moi, je suis dans la peinture de Chevalet, comme on peut le dire. On peut le voir, les tableaux, les paysages, les peintures, la peinture qu'on produit sur la toile. D'accord. Et je suis également dans la peinture des bâtiments. Peinture des bâtiments. Voilà, c'est sur ça vraiment que j'ai bossé dans les temps. D'accord. Donc, je suis dans la décoration intérieure, la décoration extérieure. Et je peins, voilà. C'est d'ailleurs, voilà, il y a même une entreprise que je viens il n'y a pas longtemps d'ouvrir. J'ai évolué dans ce métier, ça fait cinq ans. Ah d'accord. Donc, vous êtes déjà entrepreneur. Ah oui, je suis entrepreneur. Très bonne chose. Je suis juste entreprise des peintures KITOKO. Magnifique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ah, voilà. Alors, je voudrais savoir exactement, en tant que femme, est-ce qu'il vous arrive aussi à produire des peintures ou vous militez pour la cause de la femme? Oui, oui. Oui, il y en a parce que c'est ça en fait mon combat. D'accord. Oui, c'est ça mon combat. Je me suis dit qu'il y avait vraiment, à un certain temps, je dirais aujourd'hui même ça va. À un certain temps, il y avait vraiment, comment je dirais, un décalage entre l'homme et la femme. D'accord. Oui. Moi, en tout cas, je me suis dit que cette histoire, les femmes premières, moi, je ne dirais pas les hommes, je dirais que les femmes premières doivent enlever ça dans leur tête, qu'il fallait, voilà, dire que les hommes qui peuvent construire. Alors, moi, je lutte sur ces choses-là où dire que la femme, elle est capable de donner quelque chose. La femme a un puce à apporter dans cette société parce qu'une société ne peut pas se construire sans la femme. Alors, je suis venue dans mes airs où j'amène l'éveil, l'éveil dans la conscience de la femme et la lumière dans le sens où je veux que la femme brise les limites. Brise les limites. Vous voyez, c'est-à-dire que la femme est capable d'entreprendre, de travailler dans un secteur, dite, dit secteur, voilà, purement homme, vous voyez. Donc, voilà pourquoi je marche toujours avec cette phrase qui dit que le travail n'a pas de sexe. C'est-à-dire que nous sommes femmes, nous sommes hommes, on peut travailler dans le même secteur, dans le même travail. Il ne doit pas y avoir de différence. On peut tous évoluer. Voilà pourquoi je me suis même lancée vraiment à fond dans la peinture des bâtiments. La peinture des bâtiments et on sait déjà découvrir le sens du leadership en vous. Et voilà, nous revenons bien sûr sur le thème international qui met un action particulier sur le leadership féminin. Et du coup, je sais comprendre que vous croyez déjà. Au leadership, parce que vous êtes déjà une femme entrepreneur, une CEO, s'il faut dire comme ça. Ok, merci Auréla Loukébana. Je vais revenir à vous. Alors, comme on parle bien sûr de leadership, on parle de l'art, on parle de la culture. Je vais me tourner maintenant vers Skina. Skina, c'est une jeune rappeuse kinoise que nous avons découverte sur les planches de la première ainsi que la deuxième édition du festival Yambi City qui s'est déroulée à l'Institut français de Kinshasa et également à Nji, et plus précisément à Planète J. Et Skina a remporté le concours de rap au féminin rappel qui a été organisé par la plateforme d'App Entertainment. Et du coup, en ce moment-ci, elle a enregistré un morceau intitulé Buzz. Buzz, pourquoi le buzz ? Et c'est elle qui va nous dire exactement pourquoi elle a choisi ce thème buzz pour son premier single. Alors Skina, ça va ? En forme ? La rappeuse. Ok. Vous êtes une femme, c'est ça ? Oui. Vous croyez au leadership, bien sûr. Oui. Déjà avec ce que vous faites, le rap, ce n'est pas pratique pour une femme dans ce pays parce que c'est un domaine qui est plus réservé aux hommes dans la pratique au fait. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème buzz ? Bon, je ne sais pas quoi, parce qu'on parle d'un autre exemple en Kinshasa. Oui, c'est vrai. Oui. Entre autres, quand on parle d'un autre exemple sur le buzz, ce livre, n'importe quoi, tout ça. Sex tape, par exemple. Ah, justement parce qu'on parle de sex tape, vraiment à moi aussi. Tu as remarqué qu'il y a eu que, depuis un certain moment, dans la Kinshasa, ils ont gagné la mode, les sex tape. Bon, on ne connaît peut-être pas les raisons, ou bien, si on a dit ça. C'est certain que c'est ce que tu vois. Parce que c'est la bonne question. Si tu vois une question de sex-tête. Et on a une question de news pour tous ceux qui ne font pas le sex-tête. Ça fait pitié, je ne sais que ça se fait puncher ou se le faire. Oh, c'est d'accord. On a des petits, mais... Aujourd'hui, on a des petits. Ah, putain! Comment est-ce qu'il y a des petits ? Mais généralement, les arabes sont des artistes. Vous n'avez pas besoin d'un projet, mais vous n'avez pas besoin d'un projet ? Non. Je n'ai pas besoin d'un projet. Vous n'avez pas besoin d'un projet. C'est ce qu'on va découvrir, bien sûr, dans ta prestation, parce que tu as parlé du buzz, du maquembounios, tout ça. Alors, tu as remporté le concours Rappel, organisé par Dab Entertainment, qui, bien sûr, est la structure qui a produit la chanson, le single buzz. Compétition, c'est-à-dire qu'il y avait des rappeurs ou il y avait des rappeurs ? Il y avait des rappeurs qui découvraient que Bazar a peintre chez eux. Il était tellement bon. Il était bon, il était bon. Il était quelque chose qui m'a dit. Il était bon, il était bon, il était bon, il était bon. Il était bon. Il était bon et il était bon. Il était bon, il était bon. Mais il était bon et il était bon. Et puis j'ai signé pour un entrepreneur club il y a un contrat d'une année Et jusque là on avance bien Ah vous avancez très bien Oui Alors le buzz, le buzz, le buzz, le buzz J'espère qu'avec le travail que tu es en train de faire On a mis le buzz On a appris le buzz Exactement Mais on a dit le monde personnellement Pour nous on a dit le buzz sans mon salaire Sans travail Il est à zéro Il est à zéro Mais il n'y a pas d'argent pour le buzz Il est à zéro Il est à zéro Donc pour le buzz, il est à zéro Maintenant il y a un sex tape Oui, il est à zéro Sex tape ? Non Alors toi tu es à zéro Oui, je suis à zéro Ok, alors tu es à zéro On peut trouver un sex tape Oui Tu es à zéro 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 Ok On peut trouver un truc Il n'y a pas d'argent pour le buzz Non, je ne sais pas Mais je ne sais pas Non, je n'ai pas compris C'est un truc On ne sait pas Mais on ne sait pas Et on ne sait pas Mais on ne sait pas Mais on ne sait pas On ne sait pas Alors, je voulais également avoir l'impression d'ailleurs en ce qui concerne les femmes qui se livrent au sextet, parce qu'on parle du moi de la femme, on parle de la femme, on parle de la valorisation de la femme. Et alors par rapport à la sextet, c'est vrai que ça choque, on ne veut pas voir le corps de la femme être exposée comme ça. Dans le cadre, il y a Buzz, il y a Nzimbu, il y a Skina, je crois qu'on en parle, on se livre de plus en plus à des spectacles non voulus, des sextets, à travers nos téléphones, à travers les réseaux sociaux, tout ça. Ça choque de voir que le corps de la femme est dévalorisé. Alors, en tant que peintre, bien sûr, en tant qu'artiste et en tant que femme, tes impressions sur ça, Nzimbu ? Déjà, c'est très décevant de voir qu'en plein XXIe siècle, il y a des femmes qui se livrent au sexe juste pour gagner de l'argent ou avoir du buzz. Et il y arrive des fois où on publie ce genre de histoires et voir les commentaires de certaines personnes dire qu'on, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Moi, je trouve que ce n'est pas des bonnes choses à commander parce qu'il faudrait savoir que nous sommes africains et que nous avons des principes. Nous avons un sens de la vie. Nous, la vie, c'est sacré. Le corps de la personne est sacré. Alors, c'est que les gens disent qu'en Europe, c'est rien et qu'on voit ça chaque jour, c'est dans l'actualité de l'Europe. Ici, nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Nous avons des valeurs à faire respecter. Vous voyez? Donc, moi, je conseillerais... Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui joue derrière ça. Je ne sais pas la motivation. Si on l'est en force de faire ça parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a des gens où, voilà, parce qu'il a été victime de quelque chose et on lui a imposé de faire ça, ça arrive. Et il y a ceux-là qui les font expressement dans le sens où il veut se faire connaître. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière de se faire connaître parce que ça sert à quoi de se faire connaître tout en se dévalorisant? Voilà. Tout en... Voilà. En ignorant, c'est comme nous sommes. Parce que, moi, je dis, les actes que nous posons aujourd'hui, ça n'a peut-être pas d'impact aujourd'hui, mais peut-être demain. Ça va nous rappeler demain. On ne sait pas qui on sera demain. Exactement. On est peut-être... Je ne sais pas moi... Voilà. Exemple, on est rappeur. Comme elle, elle sait de gagner sa vie dignement. OK. Peut-être qu'elle se voit seulement aujourd'hui. Demain, on ne sait pas qui elle sera au-delà d'être rappeur. Et toutes ces choses-là, ça joue à notre image. Ça joue à notre... Voilà. À notre... Comment je dirais... Personnalité. À notre personnalité. Moi, je pense que... Je ne sais pas si on doit encore parler de ça dans le sens où... Organiser des conférences, parler de ça à la télé parce que c'est trop dit. Arrivé à ce point, nous sommes des personnes qui ont la conscience. Ce sont des personnes qui ont la conscience. Alors, ils ont la tête pleine. Ils les font avec une conscience. On ne sait pas qui interdire. Vous voyez ? Et... Voilà. À la lune où va le monde, ces choses deviennent de plus en plus normales. Et on ne peut plus interdire personne. Mais j'aimerais conseiller à mes sœurs congolaises qui me suivent en ces instants... Oui. domaines. On gagne notre vie dignement. On participe dans des expositions, dans des activités, dans les festivals. Parce que nous avons cru en nous et en notre potentiel. Nous nous sommes dit que le corps, le sexe n'est pas le seul organe du corps. où, voilà, il y a encore le cerveau. Il y a la tête. Oui, voilà. Il y a tout ça, ça compte. Il y a le cerveau, il y a le travail. Il y a le travail, vous voyez ? Ça, c'est très intéressant, en tout cas. Oui, voilà. C'est un peu ça. Nous devons un peu voir cet aspect-là où nous devons croire en notre capacité. Personne ne doit dire que, voilà, je ne saurais pas parce que l'autre m'a dévancé. Chacun son temps. Exactement. Chacun son temps. En tout cas, on doit voir ça. Voilà, c'est de cette manière-là que nous allons conjuguer le monde au féminin. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Skina avec son morceau intitulé Buzz. Et je vous prie, bien sûr, vous qui êtes connectés en live sur les pages Facebook de Boxart et de Voice for Thoughts, de bien suivre la prestation chaude de cette artiste rappeuse Skina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501